... Nous continuons de parler au moment des résultats de ces municipales partiels avant d'aborder le second sujet. Firmé, Téco, rapidement, vous pensez qu'il y a un retour démocratique du peuple vers unir ? Oui, il y a un retour démocratique du peuple vers unir. Je disais, 30 ans de mal démocratique, on nous a montré, nous avons vu dans ce pays que le peuple, ou entre guillemets, une grande partie de la population n'était pas d'accord avec la gouvernance du système au pouvoir. Et aujourd'hui, ce local démontre complètement le contraire. On se demande ce qui se passe. Et il y a des acteurs politiques même qui retournent, qui appellent au moment opportun à voter pour le système en place. Et pour moi, c'est grave. Et c'est pour dire simplement que, tout d'abord, il y a un problème au niveau de l'opposition. Ceux-là qui sont opposants n'ont pas réussi leur mission. Ce ne sont pas des gens convaincus. Parce que vous ne pouvez pas avoir passé tout le temps à critiquer un système en place. Et du jour, demain, vous appellez à voter pour lui. Et ce que moi, je vous demanderais, c'est que cette classe vienne de l'opposition, qu'elle s'éclipse et qu'on arrive à avoir une jeune classe capable de constituer une alternative crédible face au pouvoir. Parce que quand l'opposition n'est pas forte, le pouvoir va se dire, on est tout puissant, on peut écraser aussi. Francisco, rapidement, sur le même. Non, fermez-moi, mettons, sur deux points. Le premier ? Dire que les gens reviennent à unir, tout ça. Et mon frère, on l'a dit, que, comment l'appelle-toi ? Les membres de Unir dans leur localité ont impacté. Ce n'est pas faux non plus. Positivement ou négativement ? Ils font des actions. Oh, mais écoutez, beaucoup de ces gens-là sont décriés. Sont décriés. Et je vous dis que le jour, on acceptera qu'on fasse des élections claires. Jusqu'au décompte. Au décompte. Et que ça soit bien surveillé. Et qu'on associe les médias. Comme on l'a dit. Pourquoi on refuse... Comme au Sénégal. Attendez, voilà. Pourquoi on refuse au Togo que ça soit exceptionnel ? Que les médias n'attendent que la fin, quand la CENI ou la Cour constitutionnelle va proclamer, qu'ils puissent s'exprimer. Non. Vous connaissez aussi les médias qui sont un peu tendanceux. Non, excusez-moi. Attendez, on peut former, on peut organiser. On le dit. Vous pouvez avoir des médias qui sont allés voir, par exemple, que dans telle CELI, telle partie a gagné. Il faut dire le contraire, ils vont annoncer. Non, il y a des moyens. Il y a des moyens. Mais tout comme ça se fait au Sénégal, les gens viennent ici, on dit que nous avons la cour, voilà, qui fonctionne bien. Et puis les gens viennent apprendre. Et c'est faux. Nous aussi, on peut aller apprendre ailleurs. Tout comme au Sénégal. Et les gens du Sénégalais sont prêts aussi à nous accompagner. Qu'on ouvre le jeu, pour qu'on puisse voir la vraie compétition, la capacité des gens. Regardez, ce qui m'intéresse, quand surtout vous êtes sceptique, d'accord ? Parce qu'on dit bien, lorsque la sauce est trop circulante, c'est qu'elle comporte en elle la mort. D'accord ? Ça, c'est chez nous, ça. Chez vous, Abassar. Abassar. Parce que, vous voyez, les scores que vous voyez, que vous êtes contents, regardez ceux qui dirigeaient ces scores-là. Vous avez vu des gens que nous avons vus quand nous étions à l'école, au Cégé, ou bien au lycée, qui sont toujours là, devant. Regardez. C'est la même chose pour l'opposition, c'est-à-dire ? Oui. Mais pour l'opposition, c'est... Au moins, le parti pourra se rajeunir, quand même. Oui, pour l'opposition, ça peut... Non. Rajeunir, vous parlez du chef de l'État qui peut-être a remplacé son père. Mais c'est toujours là. Les Bahara sont venus, les jeunes, les Natiaba sont là aujourd'hui. Bahara est proche de la retraite, en Russie. Il n'a qu'une cinquantaine d'années. C'est ça qui est intéressant. Tout ce qui est jeune qui pousse d'en unir, tout ce qui est jeune qui pousse d'en unir ou à côté d'en unir, on le frappe. Parce que vous voyez. Donc, mon maman a donné cette image-là. Ce que je voudrais dire, par rapport à M. Napoli, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que c'est une élection locale. Et que quand on place quelqu'un de votre famille, que vous aimez unir ou vous ne l'aimez pas, vous allez voter. Voter pour la personne. C'est ce que je voudrais dire. Et c'est... Partout, vous allez se vérifier que quand on place les gens qui sont dans les familles... Il y a certains même qui ont voté parce qu'il est issu de notre village. Et c'est le seul candidat qui est de notre village. Donc, ils ont voté pour la personne. Regardez, tous ces anciens qui sont repartis prendraient la place de la jeunesse à la base. Quand vous dites les anciens, peut-être les anciens ailleurs. Chez nous, par exemple, il n'y a pas d'anciens. Je souhaite qu'on évolue rapidement. Donc, aujourd'hui, si vous voulez parler de la composition d'un parti politique, ça, c'est unir. Ça ne m'engage pas parce que moi, je suis des clés. Donc, pour ce qui concerne le renouvellement et tout, ça n'engage que UNI. Mais ce que moi, je dis... Vous avez le même présent depuis là, hein ? Non, 2013. Ah, c'est ça. 2013. C'est madame renouvellable. Pourquoi ? Donc, nous, on n'a pas tellement de problèmes. Tout ce que nous savons, c'est que toute autorité vient de Dieu. Nous les respectons. Mais ce qui concerne leur gestion, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui concerne les élections locales, ce que moi, j'ai constaté, c'est ça. Vous avez cité un lancé sur lequel j'ai eu un débat une fois où on a trouvé qu'il y a des autorités usurpées aussi. On va continuer avec le second sujet de la lutte contre la corruption. J'ai écrit le terrorisme. La mise en place d'une police fiscale. Le Togo envisage de mettre sur pied une police fiscale. Il s'agit d'un projet recommandé au gouvernement togolais par le comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU, dont une délégation avait séjourné à Lomé le samedi 17 tout dernier à Lomé une fois créée la police fiscale au rapport mission de lutter contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme selon le ministre de la sécurité de la protection civile. Le général Damram Yark, le dispositif qui va être mis en place, fait partie également de la nouvelle loi sur la sécurité intérieure votée par les députés il y a deux semaines environ au Parlement. Cette loi donne les moyens d'investigation plus spécialisés et de solide formation à la police et à la gendarmerie nationale. Francisco Napokura, une police fiscale. L'idée est bonne ? C'est un idéal. Et voilà encore une injonction des institutions internationales. Ça veut dire que notre pays même, c'est-à-dire que nos fonctionnaires, tout ça, n'ont rien à eux-mêmes innover pour sécuriser notre pays, surtout lorsqu'il s'agit de la fiscalité. Mais nous avons eu dans ce pays ce qu'ils appellent, ils appelaient la commission anticorruption. Nous avons eu l'OTR qui est arrivé pour assainir les finances du moins au niveau fiscal. Tout d'un moment, on nous a créé vous appelez ça Apoussia ? Apoussia. Apoussia. Et nous avons comment l'appelle-t-on ? Au niveau de l'État, comme on l'appelle, qui s'occupe, n'est-ce pas, de... La cour des comptes. Non, il y a la cour des comptes. Il y a tous ces mécanismes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire l'évaluation réelle du travail que ces gens font pour voir comment revoir le travail repositionné. Mais tous les deux, on veut encore créer encore un autre appareil. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas. Parce que, comment l'appelons-nous ? Les bureaucrates de quoi sont arrivés ? Ils ont dit bon, que créer ça et on se jette encore là-dedans en vautant des thèses qui vont peut-être rester dans les tiroirs. Vraiment, moi, je suis dérangé pour ce petit pays avec autant de concepts, autant de structures qui n'apportent rien, qui n'apportent rien d'efficace. Mais il y a quand même nécessité, un firmain de contrôler les flux financiers au Togo. Oui, il a dit tout à l'heure que c'est un idéal. C'est une très bonne chose. La démarche, elle est appréciée. Quand on parle de blanchiment d'argent, quand on parle de flux financiers et d'ici, vous savez que le Togo a été cité dans des rapports. Il y a déjà, c'était en 2014, 2015, un organisme américain a sorti un rapport qui a câblé le Togo en ce qui concerne les flux financiers illicites. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et aussi, la lutte contre le terrorisme, c'est parce qu'il y a de l'argent qui sécule, ça aille les terroristes. Parce que quand on voit par exemple les attaques terroristes, ils trouvent ces armes-là où, ces terroristes ? Ils trouvent l'argent où ? Donc il y a toutes ces questions-là qu'on peut se poser. Mais il y a, moi, vous savez, nous sommes dans un pays un peu difficile et un peu compliqué. Regardez, moi, ce que je ne souhaiterais pas, c'est qui est cet esprit-là qui se cache derrière l'idée. L'idée, elle est onusienne, l'idée, elle est bonne. Mais en 2017, on a vu aussi comment les gens envoyaient de l'argent, comment la diaspora envoyait de l'argent. Et ça a embêté, les manifestations ont beaucoup embêté le pouvoir. Et moi, je ne voudrais pas que le pouvoir se serve de cette disposition-là aujourd'hui pour contrôler de façon la plus systématique l'envoi de l'argent dans le pays. Ça va beaucoup plus appauvrir les populations. Moi, je voudrais que, bien sûr, ils peuvent contrôler, mais que le contrôle ne soit pas trop strict si des gens veulent envoier peut-être 10 millions, 30, 20 millions à l'heure, à l'EFRA qui sont ici, qu'on les laisse envoyer et autant, qu'ils ne fissent pas tellement de montants qu'ils puissent embêter les gens. C'est à ce niveau que moi, je trouve l'idée un peu difficile. Justement, les craintes de Firmé sont fondées. On pourrait avoir l'impression que, bien sûr, c'est une recommandation du comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU, mais qui peut devenir aussi un instrument pour les autorités pour contrôler les transactions même les plus, comment dire, les plus marginales entre les citoyens. Exactement. Son inquiétude, elle est bien fondée. Aujourd'hui, vous savez, le pouvoir, c'est autre chose. Un endage de Chénoudi, celui qui a le pouvoir et qui ne sait pas l'utiliser, risque de blesser les gens et même se blesser lui-même. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ce que nous faisons, ça doit aller dans l'avantage de la population. Si c'est pour faire des enquêtes pour permettre d'arrêter le terrorisme, c'est quelque chose qui est bon parce qu'aujourd'hui, si vous voyez dans les pays qui nous entourent, les pays frontaliers, tout ce qui se passe l'autre jour, l'autre semaine, je crois, au Burkina Faso, c'est affreux. Personne ne voudra que ce genre de choses se passent chez nous. Les braquages par-ci, les braquages par-là, les mésententes entre les mouvements, la police, les familles, ainsi de suite, ce n'est pas quelque chose qui honore le pays. Donc aujourd'hui, les mesures prises pour freiner ou bien du moins et éviter le terrorisme, toutes ces mesures sont les bienvenues. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, comme l'a souligné M. Agbo, M. Napo plutôt, c'est de ne pas en faire de, comment l'appelle, ne pas aussi en faire de cette structure, une structure de plus qui vient, qui ne fait rien, qui ne donne pas de résultats. Il n'y a pas la productivité, mais la structure est là. On souligne qu'il est insinué qu'il y aura des moyens, beaucoup de moyens qui seront mis à la disposition de cette structure et les moyens viendront d'où ? Soit c'est des financements, c'est des prêts, soit c'est les contribuables. Donc il faudrait profiter pour faire le travail. M. le gouvernement, si vous permettez, si vous pouvez compléter mon idée, regardez, à ce niveau, le Togo vit un problème. On a appris que souvent en fin de semaine, il y a des investisseurs qui sont dans l'autre pays qui sortent beaucoup d'argent du pays. Je pense que ce sont des situations peut-être qui ne permettent pas une circulation certaine de l'argent dans le pays, ce qui embête l'économie. Autant il y a de l'argent qui circule dans le pays, autant l'économie togolaise est florissante. Et à ce niveau, moi je ne voudrais toujours pas que ça devienne un instrument politique pour couper ou stopper l'envoi de l'argent dans le pays ou pour contrôler systématiquement l'envoi de l'argent dans le pays. En l'Élande, par exemple, en l'Élande, je pense que c'était en 2013-2014, ils avaient fixé un certain montant, un certain taux, c'est-à-dire 12 000 euros, 25 000 euros ne doivent pas sortir ou plus de 25 000 euros ne doivent pas sortir annuellement du pays par individu. Mais en ce qui concerne, le fait que l'argent rentre dans le pays, ce n'était pas trop contrôlé. Si on peut arriver à ce niveau-là aujourd'hui, on permet à ce qu'il y ait beaucoup d'argent qui arrive dans le pays, ça peut être bien pour tous les Togolais. Alors, Francisco, je vais citer le général Damra Myak, il dit que les banques sont beaucoup plus regardantes sur les transferts et les dépôts. Les investissements suspects donnent lieu à des enquêtes. Mais le Togo est l'un des pays où il y a beaucoup de banques, mais ces banques, on sait également à quoi ça sert. Oui, tout d'abord, je vais vous dire, dans nos tests, nous avons de beaux tests, les meilleurs, mais c'est l'application qui est le problème. Vous voyez, le nouveau Code général des impôts, même dispose, qu'il y ait, par exemple, une vérification approfondie et fiscale d'ensemble. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes, vous avez même votre déclaration des impôts, vous êtes citoyen, vous êtes là, on peut voir votre signe extérieur, c'est-à-dire de la vie, et se baser là-dessus pour faire les enquêtes. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que cette structure va apporter de nouveau ? Et quand nous prenons les banques, mes amis, on a la dernière fois dénombré des centaines de braquages à travers le territoire. C'est-à-dire que si moi, par exemple, ici, je fais un chèque à, comment vous l'appelez, à Samuel, je prends entre, peut-être, un secteur, comment l'appelle-t-on, celui de Toki et un secteur Jean-Pierre Fabre, le temps, avant même qu'on ne vous serve, on est déjà au courant que cette transaction-là est passée. OK ? On dit, c'est contrôlé. C'est contrôlé. Mais, qu'est-ce qui manque encore à notre pays en termes de contrôle ? Ce qui existe, on n'arrive pas à appliquer, on a lourdi. Nos banques sont là. Ici, le Togo, il y a beaucoup de banques qui se sont installées. Même des banques qui sont arrivées, je prends par exemple la Société Générale, même Coris Bank, c'est des banques qui sont arrivées qui n'ont pas voulu s'offrir au public. Ils ont dit qu'ils sont venus pour des institutions. Mais quelles sont ces institutions-là qu'ils servent ? Mais qui sont des banques les plus rentables ? Quand vous prenez par des banques, disons, françaises, dans la Société Générale, c'est des banques les plus rentables sur la place. Ils font quoi ? Ils manipulent que l'argent. C'est ça même. Filmer l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas l'argent qui circule dans le pays. Pourquoi ? On achète tout tout de l'extérieur. On n'arrive pas à fabriquer. Donc c'est nous qui nourrissons le producteur de riz de la Chine. C'est nous qui... Notre togotesse, au lieu qu'on est togotesse, on va ailleurs. Nos industries est ratives. Excusez-moi, mais c'est des blanchiments d'argent. Mais les gens creusent. Les gens creusent. Ils vendent. L'argent ne revient jamais. D'accord. L'argent ne revient. Donc, voilà comment notre économie est gérée. Les banques, je dis que nous avons des instruments suffisants. Les trucs qu'on est en train de créer. Bon, bien sûr, il y a des gens qu'on veut rétribuer. On a besoin qu'ils garantissent leur vie après la retraite. Donc, on va encore mettre des gens dans ces institutions qui alourdissent le budget alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'existence de la Applusia qui est la haute autorité de lutte contre la haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il y a corruption et infraction assimilées. C'est comme le créer la CSA. Je me demande s'il n'y aurait pas un conflit de compétences dans ces deux structures. parce qu'il y a Applusia déjà enclenché un travail qui est là-bas. C'est la haute autorité qui est là-bas. Déjà, et maintenant, ça vient. Je pense qu'il y aura un conflit de compétences. Il y a d'aucuns qui vont se retrouver sur le terrain d'autres et ça va créer peut-être une petite dizaine. Moi, l'idée n'est pas mauvaise en soi. L'idée n'est pas mauvaise. il faut l'applaudir et demain. Surtout, Jean-Jérôme l'a dit sur la lutte contre le terrorisme, il y a de l'argent qui circule, il y a des transferts qui se font de façon illicite et après, les gens ont des armes, les gens ont de l'argent. Pour le moment, le Togo n'est pas encore à ce stade, mais on dit qu'il peut venir mais on prévient. Moi, je ne voudrais juste pas que cela. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, les autorités togolaises veulent tout contrôler. Quand on voit la loi sur les manifestations publiques, on dit c'est le terrorisme, ils ont voté contre le terrorisme, les autorités togolaises veulent tout contrôler à la lettre, minute, minute, seconde, par seconde. Donc, je disais, il ne faudrait pas que cela soit un instrument politique pour tout contrôler et appauvrir les populations qui sont déjà excessivement pauvres. Il faudrait maintenant qu'on permette à ce que l'argent, je veux dire, que l'argent s'écure à tous les niveaux, dans la presse, c'est interéducatif, santé, partout. Parce qu'on ne peut pas parler du PND, sans que l'argent ne circule. Parce que quand on le PND, il faut la croissance. Quand on parle de la croissance, c'est l'investissement et la consommation. L'investissement, c'est quoi ? On permet aux gens de venir investir, on distribue un peu d'argent pour permettre aux gens de la consommation. On ne dit pas que l'argent se circule, mais on veut juste contrôler. Oui, on veut juste contrôler. Vous imaginez que si demain, quelqu'un est capable d'apporter, moi, je ne sais pas moi, peut-être 700 millions dans le pays, sans que les autorités ne soient au courant, c'est nous qui allons prier en premier. Oui, oui, oui. Ce problème, c'est-à-dire, moi, je voudrais juste, si quelqu'un a tous les arguments possibles, toutes les raisons valables, et dit, moi, je vais envoyer 700 millions à ma famille. Alors, quand on laisse cette personne envoyer 700 millions à sa famille, quand on ne dise pas que l'argent... Ça ne passe pas la joie. Oui, oui. Quand on ne dise pas que non, quand on ne dise pas que cet argent, c'est trop, il faut envoyer juste un million ou deux millions. Alors, ça, ça déséquilibre l'économie. Moi, je dis, si des gens... Ce que dit, ce que dit, ce que dit, ce que dit, ce que dit Firmey Agbo, Teko Agbo, je crois que, prenons nos frères qui sont aux Etats-Unis, et ceux qui ont gagné l'autorité visa, ils veulent investir chez nous, au Togo, et de temps en temps, ils envoient de l'argent. Ils sont contrôlés de l'autre côté. Si on doit les contrôler encore en interne, ça va être difficile pour eux, et c'est ce cas-là. Moi, je peux... Oui, mais est-ce que je peux trouver un mauvais en soi ? Non, non, non. Par exemple, je peux déclarer, par exemple, aux Etats-Unis que j'envoie de l'argent pour faire tel jeu. Oui, le contrôle, oui. Quand cet argent sert à financer... Le contrôle, oui. Le contrôle, oui. Mais le fait de mettre peut-être des plafonds. C'est ce qu'on dit, des plafonds. Les plafonds existent. Pour dire qu'il faut... Les plafonds, oui, raisonnables pour pouvoir permettre... Qu'est-ce que vous appelez raisonnables ? Quand je le comprends, quand je le comprends, ça dit des plafonds raisonnables pour permettre aux flux financiers venant dans notre pays d'être en énorme. Moi, ce que je voudrais dire, quand nous parlons de la circulation, de la masse monétaire, vous savez, c'est très bien, mais ça crée aussi l'inflation. Il y a d'autres choses, d'autres conséquences néfastes que cette circulation. créée. Donc, je pense que nous avons tellement des économistes qui vont nous donner des conseils sur comment faire ces pêlés-là. En plus, maintenant, par rapport à Apucia et la police, je pense que ce qui va être même le terrain de prédilection de cette police, ça va être plutôt les caches, c'est-à-dire l'espèce. Vous me donnez une belle perche parce que dans les propos du ministre que j'ai cité tout à l'heure, dit, avec des normes somme qui circulent en cash, la traque s'annonce particulièrement compliquée, d'autant que les réseaux criminels et terroristes ont toujours une longueur d'avance. Vous imaginez que quelqu'un peut mettre un milliard dans son véhicule s'il n'y a pas un mécanisme pour contrôler. Je ne sais pas s'il y a des chiens renifleurs qui reniflent l'argent. Les chiens renifleurs qui mangent la pâte au Togo, on est exposé. Oui, même lorsque vous parlez des chiens renifleurs, les chiens renifleurs, je ne sais pas s'il y en a qui renifle l'argent. Il y a des normes. Lorsque vous amenez les chiens au Togo, ils mangent la pâte et comment la faire ? Il y a quand même de bons chiens. J'ai couvert un reportage d'une fois-ci des chiens qui sont venus d'Azerbaïdjan. Il y a beaucoup à la longue quand on donne l'argent aux gens pour les nourrir et ils prennent l'argent pour les détourner si le chien mange mieux que vous. Écoutez, là où ça doit être inquiétant, depuis que la population crie, surtout la presse, la société civile, on a détourné tel ici, on a détourné tel ici. Ça ne veut pas dire que tout est vrai non plus. Attendez, mais faites un minimum de procédures pour dire que voilà, nous avons fait, mais ça n'a pas, voilà ce à quoi ça aboutit. Ça, nous sommes dans un état normal. Je vais vous dire, vous voyez, on a ici des procédures simples. On met des institutions, les commissions, des marchés, tout, mais on continue de donner des marchés des milliards de milliards gré à gré. Est-ce que vous voyez ? Les routes, il y a quand même des marchés qui sont essentiellement de gré à gré, par exemple, dans la défense, dans la sécurité, on ne fait pas d'appel d'offres. Mais quand vous dites des milliards en gré à gré... Même les routes, actuellement, vous allez voir bientôt. il n'y en a plus. Vous allez voir bientôt. Vous allez voir bientôt. Est-ce que, excusez-moi, Samien, ce qui se passe, la dernière fois, et puis, la dernière fois, on a sorti un bilan de l'argent qui vient de l'étranger. Avant, on disait, c'est la diaspora, on disait que c'est la diaspora occidentale. Tout dernièrement, quand le ministre a dit que non, que c'est la diaspora africaine. Donc, on a voulu d'abord détourner les choses. Et l'origine, pour dire, bon, ce n'est pas l'Occident, c'est l'Afrique, donc on n'a pas besoin de peut-être cette diaspora qui réclame le vote. Et subitement, on dit encore, on dit encore, ah, il faut encore contrôler les petits flux qui arrivent. En fait, l'argent qui rentre, l'argent qui rentre, c'est pour le bien du pays. D'accord. Moi, moi, ça sort plus. je dis, je ne suis pas, je ne suis pas contre le contrôle. Non, non, il faut contrôler. Parce que, vous savez, en France, oui, en France, par exemple, vous avez, on trouve 2000 euros dans votre chambre, vous êtes suspect. Parce que la liquidité, ça ne doit pas, mais ici, le pays n'est pas encore à cette étape-là. Et moi, je dis, et moi, je dis, il y a des autorités togolaises qui tiennent des balaises et qui s'en attrapent en Occident. sur ce point, sur ce point, par exemple, sur ce point, par exemple, je dis, on peut contrôler, mais on peut contrôler, mais l'important, bloquer les gens ou prendre des mesures qui puissent contraindre les gens à ne plus envoyer de l'argent. Ce que moi, je voudrais dire, c'est que les gouvernements pensent à la population, au bien-être de la population dans toutes les décisions à prendre. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a le terrorisme, nous savons tout ce qui se met dans nos frontières, mais aujourd'hui, il faut faire tout pour assister.